Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Nintendo Labo, le cinquième épisode. Non, je ne me suis pas coupé les ongles parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plutôt pratique pour faire de la construction. Et en fait, je vous en parle aujourd'hui parce que je vais continuer de la construction. Mais juste avant, je tenais à vous remercier tous pour vos retours sur les premiers épisodes de Nintendo Labo. Ça a été super, vous avez été énormes. Moi, j'aime beaucoup cette série Nintendo Labo, en fait, beaucoup plus que je le pensais. Parce qu'à l'origine, Nintendo Labo, quand j'ai vu que Nintendo allait sortir, je pense que je vous avais dit dès le départ que je vous ferais certainement des vidéos. Mais en fait, dans ma tête, ce que j'allais faire, c'est que j'allais vous faire une vidéo pour construire la maison, une vidéo pour construire la moto, une vidéo pour construire la canne à pêche. Et voilà, et je pensais qu'on aurait fait le tour en fait. Je pensais déjà que ça allait être fun de faire ça, mais je ne m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait plus que ça au jeu. Parce que j'ai vraiment l'impression que dans chacun des mini-jeux, par exemple comme vous l'avez revu, quand on est revenu sur la canne à pêche, il y a plus de trucs à faire avec la canne à pêche que je le pensais en fait. Il y a l'air d'avoir tout un monde, vraiment tout plein. C'est vraiment un mini-jeu sur lequel on peut passer des heures. Pour moi, c'est pour ça que je le disais justement sur Instagram, je pense que Nintendo Labo, c'est un peu le Wii Sports de la Nintendo Switch. Au niveau des idées, au niveau de la qualité du jeu, pour moi c'est vraiment l'équivalent. Et on retrouve vraiment beaucoup de qualités qu'il y avait dans Wii Sports, qui était justement un peu... Wii Sports c'était la découverte de la Wiimote. Mais là c'est la découverte de tout le potentiel des Joy-Con. Et c'est vraiment ouf. Donc les amis, si cette série vous plaît, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est juste de la construction. On va faire la construction de la moto, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Mais on va faire la moto, parce que j'ai envie de faire la moto, j'ai vraiment envie de voir ce que c'est. Et une fois qu'on l'aura construite, on jouera juste peut-être 5 minutes avec la moto pour voir ce que c'est. Et dans l'épisode de demain, là on essaiera justement dans le prochain épisode, de voir plus, vraiment de voir à fond le mode. Donc il n'y aura plus de construction, ce sera vraiment du gameplay. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de lâcher plein de pouces bleus. Et on va y aller, mais juste avant, je voulais voir. Donc ce sont les planches, ce sont les planches rouges. Il y en a combien ? Alors A, B, donc attendez, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Ah mon dieu, mais ce ne serait pas le truc le plus long à construire ? Oh ça va être chaud ! Oh mon dieu ! Bon, souhaitez-moi bon courage, on va y aller. Bon alors les amis, on change encore d'angle. Je pense que cet angle va être plus pratique pour moi, parce que normalement je suis sur le sol. Je ne sais pas si vous avez vu, mais d'habitude dans les vidéos je suis sur le sol. Et ça va normalement, je préfère être sur le sol en fait, d'habitude parce que sur le sol je peux me, comment on dit, je peux m'étaler un peu comme je veux. Mais j'en ai un petit peu marre, et là j'ai envie de m'asseoir. Donc fabriquons le Toy-Con, il y a 5 étapes. Ok, donc munissez-vous du sachet en plastique. Ah 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 ah, c'est vrai, c'est vrai, il nous le faut. Il n'y a plus énormément de choses dans le sachet en plastique, mais apparemment on va en avoir besoin. Je pense qu'on va peut-être avoir besoin genre des élastiques, c'est possible. Donc oui oui, ne l'ouvrez pas de suite, de toute façon il est déjà ouvert le sachet en plastique, on l'a déjà ouvert avant. Donc on va commencer par la poignée gauche. Oula, attendez, ils veulent qu'on prenne la partie A. Et bien les amis, souhaitez-moi bonne chance, laissez-moi des pouces bleus, et on va y aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est marrant, on peut appuyer dessus, c'est le klaxon. Bon, il précise bien, pour le moment il n'y a pas de son. Parce que normalement un klaxon ça fait quoi un klaxon ? Je ne sais pas, ça fait un truc horrible. Bon, et bien en tout cas, ça marche, c'est cool. Bon, ça fera du son quand il y aura la manette, j'imagine. Mais attendez, mais la manette, on va la mettre comment ? Hein ? Bon, on verra, on verra, on verra. Ne sautons pas les étapes. Ok, passons à la suite. Et voilà, la première étape est terminée. Et on a notre poignée gauche. C'est cool. Attendez, la poignée gauche, c'est ça ma main gauche. Ok, donc attendez, ça se tiendra comme ça alors. Donc c'est comme ça qu'on va klaxonner. D'accord. Bon, on verra. Mais je ne comprends toujours pas comment on pourra mettre le toy con dedans. Après, peut-être qu'il va y avoir une pièce qui va venir s'ajouter, peut-être ici. Je n'en sais rien. On verra. De toute façon, on continue. L'étape 2, finalement, c'était plus facile que je pensais. Ou alors c'est que je prends le coup de main. C'est possible aussi. C'est grâce à vous. Merci les amis. Sous-titrage ST' 501 Alors ça, c'est mon levier de frein, mais là par contre, j'ai l'impression d'avoir un petit peu galéré. Je ne sais pas, j'ai l'impression que les fondations ne sont pas extrêmement solides. Je ne devrais pas louper des plis. Je ne sais pas. On va continuer, mais en tout cas, ça ressemble comme sur le dessin. Mais bon, c'est bizarre. Mais bon, allez, ce n'est pas grave. On continue. Alors, maintenant, il faut tester. C'est le bouton de démarrage et le levier de frein. Je ne sais pas piloter de moto. Je ne sais pas comment on fait. Oula, j'ai perdu de casser. Attendez. D'accord, on peut faire un peu. Mais alors, il ne faut pas que... Il ne faut pas que j'y aille comme un fou dans... Comme avec la canne à pêche. Et ça, on peut aussi appuyer. Ah oui, on peut. Ah oui, on peut. D'accord. Ça marche comme ça, une moto ? Allez donc. C'est compliqué. C'est compliqué pour pas grand-chose. Une moto, c'est censé avancer et ralentir, non ? Oui, il y a deux boutons alors. Avancer et ralentir. Voilà. Si, si, c'est ça. Ouh. Non, mais finalement, ça a l'air d'être bien monté. Ça commence à ressembler à quelque chose. On a deux belles pièces. Ah oui, ce n'est pas encore fini pour celle-là ? Ça va bientôt être fini parce que maintenant... Ah oui, mais si, il va falloir faire un espèce de mécanisme. Attendez. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, on continue. Sous-titrage ST' 501 Alors... Donc là, ce n'est pas encore tout à fait la fin de l'étape. Ils se demandent d'aller chercher deux élastiques. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse de plus avec deux élastiques ? Ça me paraît déjà pourtant pas mal ce qu'on a là. Attendez. Je vais prendre les deux élastiques. Il y en a un là-dedans. Ouais, il y en a deux là-dedans. Ok. J'espère qu'il n'y a pas différentes tailles d'élastiques parce que j'en ai d'autres des élastiques dans la sachée. J'espère que ce ne sont pas eux. Non, mais ils auraient fait des couleurs différentes. Je pense que ça avait été des... Enfin, si ils étaient de tailles différentes. Quoi ? Passer les deux élastiques l'un sur l'autre et accrocher les... Hein ? À quel endroit on doit mettre ça ? Attendez. Faut que ce soit comme ça. Et ils veulent... Ouh là ! À l'intérieur ! Ouh là ! C'est compliqué là. Vous n'avez pas vu me demander ça avant. Faut que je mette les deux élastiques à l'intérieur là. Déjà, on va les mettre bien comme il faut, les élastiques. Ok. Il faut mettre ça dedans. Je ne sais pas comment je vais faire mon compte. Ouh là ! Mais c'est impossible ! Ok. Ils y sont. Et ensuite... Il faut mettre... Ici. Là-dedans. C'est tout ? C'est pas fini. Prenez deux autres petits élastiques. Attendez. Donc là, on a déjà deux élastiques. Attendez. Mais ça va tenir ça ? Je ne sais pas comment ça va servir. Mais c'est bizarre. Ah ! Eh mais non ! Je me suis trompé, en fait. Il faut prendre les petits élastiques. Et là, j'avais pris les gros élastiques. En fait, effectivement, il y a des types d'élastiques différents qui sont de la même couleur. C'est pas très malin, ça. Bon. Alors, il faut mettre les petits élastiques. Ouh là, ça va être encore plus difficile. Déjà que j'ai galéré à mettre les gros. Oh là 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 ! Ouf ! Et voilà, on a terminé notre poignet. Bon, en fait, non, c'est pas assez difficile. On a du lest. En fait, la raison pour laquelle je disais que c'est difficile, c'est parce que j'avais vraiment peur de briser les... Enfin, de couper, de casser les petites pièces de bois, parce que... Enfin, de bois, de carton. Parce que si vous les brisez, ça... À mon avis, ça marche plus. Enfin, elles ont l'air de servir à rien quand on les découpe. Mais après, maintenant, là, pour le coup, elles ont l'air de servir à quelque chose. Et effectivement, j'ai peur qu'elles se cassent facilement. Donc ça, il faut faire attention. Ça, il faut faire vraiment attention. Je pense que c'est le truc le plus tricky que j'ai eu à faire sur Nintendo Labo depuis le début. Même si, effectivement, voilà, c'est pas non plus le truc le plus difficile du monde. Mais d'ailleurs, là, il y avait un truc qui était en train de se retirer. Ok. Non, mais ça va aller. Bon, j'imagine qu'on a fait le plus dur, non ? On a nos deux poignées. On va voir. Mais là, la deuxième étape est terminée. Donc, fabriquons la partie centrale. Mais oui ! La partie centrale, ça va être que... Ça va être que du shaming. Ça va pas être difficile, je pense. J'espère qu'ils vont pas me prouver l'inverse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là, c'est chaud. Parce que sur cette partie-là, il faut enfoncer ça et ils disent pousser ses angles vers l'intérieur pour maintenir le tout en place. Ils vont résister un peu, mais vous pouvez le faire. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oh, oui ! Si ! Ça marche ! J'ai cru que j'allais tout casser, mais non, ça marche. Attendez. Oui ! Eh, mais c'est ouf ! Depuis le début, ça a été prévu, ça ! C'est trop bien ! Attendez, il faut faire la même sur les quatre, on est d'accord. Attendez. Ah, non, non, non. D'abord, ils vont faire ceux-là. Ah, c'est peut-être juste qu'ils les font dans un autre ordre. Attendez, donc là, ok. Eh, mais c'est facile, maintenant ! Faut pas avoir peur, en fait. Donc, il y a... Euh... Ceux-là. Allez. Ok. Non, mais j'ai vraiment peur de tout casser avec ça. C'est ouf ! Ok, c'est bon. Et là, il en reste... Deux. C'est bon. Ok. Ouf ! Et voilà ! Et attendez, c'est bon, là ? Non, c'est pas bon. Vérifiez que tout fonctionne. Tenez le guidon à deux mains et tournez l'accélérateur. Vous sentez les élastiques au travail ? Attendez, on va voir ça. On va voir ça. Ah, mais oui ! Ah, mais oui, parce que quand je... Quand je fais ça, ça se remet en place. Eh ! C'est ouf ! Il va falloir faire attention. Il va falloir faire vraiment attention quand on sera en jeu. Parce que moi, je suis sûr que ça, je vais tout casser. Alors, ça, moi, si je casse rien, c'est... Et d'ailleurs, quand ils disent à cette étape, vérifiez que tout fonctionne. Donnez le guidon à deux mains et tournez l'accélérateur. D'accord. Mais si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais ? Il y a un bouton minute. Mais non, on ne va pas appuyer sur le bouton minute. On va continuer. Mais waouh ! C'est cool ! Mais la troisième... Ah non, mais la troisième étape, elle n'est pas finie. Non. Il reste encore beaucoup de trucs. Bah oui, il reste pas mal de trucs à monter encore. Bah oui, il y a toutes les autres pièces. Mais ça, déjà, là, on a vraiment la satisfaction du travail accompli, là. Waouh ! C'est trop bien ! Oh là là ! J'ai hâte de continuer ! Bon, eh bien, les amis, j'ai profité du fait que ma caméra n'avait plus de batterie pour faire une petite pause. Comme ça, ma caméra a pu recharger. Et donc là, on va être reparti. Donc ça faisait une heure qu'on était en train de monter. Et là, on est au quart de l'étape 3. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour la canne à pêche, il y avait aussi cinq étapes. Et la cinquième étape, en fait, c'était juste de la vérification. Donc là, normalement, on m'affichait qu'il y avait cinq étapes. Mais je pense qu'en fait, il y en aura quatre, quoi. Parce que la cinquième, bah, ce sera une étape de vérification. Pareil, il n'y aura certainement pas de montage. Donc, bah, c'est reparti. On va continuer, mais je pense qu'on s'approche gentiment de la fin. Et tant mieux, parce que moi, j'ai vraiment hâte de jouer, en fait. Ce n'est pas que ça me dérange de construire. J'aime bien construire, mais j'ai hâte de jouer. J'ai hâte de voir comment ça se passe, quand même. Donc allez, on continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, l'étape numéro 3 est terminée. Donc on a une moto qui ressemble à peu près à quelque chose. C'est cool. Après, la seule chose, en fait, c'est qu'effectivement, la moto, enfin, le guidon... Oui, bah, est-ce que c'est un guidon ? C'est comme ça que ça s'appelle. Un guidon ? Oui, c'est pas un volant, c'est un guidon. Oui, je crois que c'est ça. Comme au vélo. Et bien, là, il est bien, sauf qu'en fait, en bas, on ne peut pas le faire pivoter, quoi. Enfin, je peux le faire pivoter, mais sur la table, ça ne marche pas très bien. Donc là, ça va être ça, en fait. La dernière pièce qu'on va construire, ça va être la pièce d'en dessous, là, pour le faire tenir. Ouh, c'est ça, fabriquons le réservoir et le cadran. Et bien, oui. OK, donc on prend les dernières pièces en question. Sous-titrage ST' 501 Alors là, on a deux pièces. Il faut savoir que l'une des deux est une pièce de rechange, encore une fois. C'est bizarre, c'est bizarre. Enfin, c'est cool d'avoir mis des pièces de rechange, mais ce que je trouve ça bizarre, c'est qu'en fait, il y a toujours des petites pièces de rechange, genre pour un truc. Parmi tout le gros machin. Et en plus, je n'ai pas l'impression que ce soit les pièces les plus susceptibles d'être cassées, en fait. Effectivement, c'est des petites, comme ça, ils ont pu les caser facilement. Mais, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, l'épisode où j'ai pêché. Ce n'était pas du tout cette pièce-là que j'ai failli casser. C'était une autre. Ah, mais si ! Ah, mais oui, parce que c'est la pièce à musique, en fait, dont il y avait une pièce de rechange. Et effectivement, en fait, elle est susceptible non pas de casser, mais de s'user. Parce qu'en fait, comme à chaque fois qu'on rembobine, eh bien, ça racle la pièce, en fait. C'est pour ça qu'on a une pièce de rechange. Parce qu'en fait, obligatoirement, elle va s'user à un moment. D'accord ! Donc, les pièces de rechange, en fait, ce n'est pas des pièces de rechange pour si, par hasard, un jour, vous les cassez par erreur. Non, c'est vraiment parce que ce sont des pièces qui, pour le coup, sont obligées, un jour ou l'autre, normalement, si vous en servez tout le temps, de se casser. D'accord ! Bon, ben écoutez, on va regarder une. Il ne faut pas que je la loupe. Et on va continuer. Eh bien oui, je comprends pourquoi. Parce qu'effectivement, c'est la pièce de stabilisation. Donc, quand on tourne, effectivement, c'est vraiment la pièce qui risque le plus de s'user. Ok ! Ok ! Ok ! Glissez maintenant l'extension sur le réservoir. Vous pouvez aussi choisir de ne pas l'utiliser. A vous de voir ! Ah, c'est cool ! Parce qu'en fait, là, en fait, je glisse ceci là-dedans. Et en fait, c'est juste pour donner une taille à ma moto. Mais dans les faits, en fait, comme ils disent, c'est à nous de voir. Genre, on n'est pas obligé d'utiliser l'extension. D'accord ? Eh bien, moi, pour le coup, je ne suis pas sûr que je vais l'utiliser, en fait. Déjà, parce que la couleur est très belle. Là, il y a un truc qui est mal plié, là. Enfin, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se coller. Et... Ouais, non, c'est possible que... On verra, en fait. Ça dépend de la taille, je pense. Ça dépend de la taille des bras. Moi, je n'ai pas de très grands bras, donc... Bon, on verra, on verra. De toute façon, on verra ça en jeu. Et donc, ensuite, il ne nous reste plus que deux pièces. La petite particularité, parce qu'il faut marquer les plis avec la face imprimée vers le haut. C'est marqué en majuscule. Avec la face imprimée vers le haut. Et oui, il faut mieux de le marquer en majuscule, parce que c'est la première fois qu'il nous demande de faire les plis vers le haut. Donc, on va faire ça doucement. Parce que peut-être que ce n'est pas tous les plis, d'ailleurs. C'est peut-être que quelques plis. Donc, on ne va pas griller des étapes. Là, on va faire vraiment comme on peut. Ok. Voilà, non, si, ils veulent qu'on continue. Munissez-vous des coussinets adhésifs. Tiens, 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 je me demandais ce que c'était que ça. Des coussinets adhésifs. C'est ces trucs-là, ces trucs noirs. Donc, ils veulent qu'on s'en serve. Il y en a trois. Enfin, moi, j'en vois trois. Je prends les trois. Je ne sais pas si on va s'en servir ou s'ils sont des pièces de rechange. Mais ok, d'accord, bon. Donc là, on va coller les coussinets. Attendez, comment on fait pour les coller ? Alors, ça, ce n'est pas facile. Il faut se fier par rapport... Mais attendez, mais je dois le mettre où, moi ? Mais je ne comprends pas parce qu'ils sont plus larges que ce qu'ils demandent. Normalement, ils veulent qu'on les mette là. Mais ils sont trop larges. Je dois les couper en deux. Ce n'est pas normal. Ah, mais si, voilà. Ça ne se voit pas beaucoup. Mais en fait, les coussinets, ils se séparent en deux. Chaque coussinet se sépare en deux. D'accord. Donc, c'était bien ça, les coussinets. Ok. Donc, une fois qu'on en a un... Déjà, il faut réussir à en prendre un. Alors, voilà. C'est bien utile d'avoir des ongles. On le colle ici. Juste là. Il faut faire attention parce que je pense que si on colle mal... Enfin, il m'étonnerait qu'on puisse le décoller et le recoller. Et le dernier se colle ici. Donc, normalement, des coussinets adhésifs, on en a trois. Donc, six. Donc, ils se séparent tous en deux. Donc, on s'en resservira, je pense, pour les autres Toycons. J'ai rangé tous mes trucs. Ok. Je ne sais pas à quoi ça sert. Surtout que je suis allé un petit peu plus loin sur la Nintendo Switch. Je ne comprends pas à quoi ça sert, mais bon. Ok. Place au montage. D'accord. Donc, ça, ça se plie. Ouais. Ok. Et voilà ! C'est construit ! C'est bon ! C'est cool ! C'est bon ! Elle est finie ! Maintenant je pense que je vais faire les vérifications par moi-même Et ensuite je vais jouer un petit peu pour vous montrer comment ça se passe Sachez que j'ai mis à peu près 1h30 pour le faire Et justement il disait que ça mettait entre 1h30 et 2h30 je crois Et donc j'ai mis 1h30 Donc voilà, je pense que je commence à m'y faire alors Toycon J'arrive à les faire de plus en plus rapidement C'est cool ! Et bien voilà les amis c'est bon ! On est parti pour jouer ! En mode grand écran sur le jeu de la moto Alors vous voyez il n'y a plus la Nintendo Switch dedans Parce que moi je pense que pour l'immersion c'est mieux de jouer avec la Nintendo Switch ici Mais effectivement pour faire la vidéo Pour que je puisse capturer Il faut que je remette la Nintendo Switch en mode salon Donc voilà ! Mais vous comme ça vous aurez le choix Si vous pouvez jouer en mode salon ou en mode portable Mes Joycon sont dedans donc ça va être parti ! Effectivement en fait je pense que c'est à la bonne taille ! J'ai gardé l'extension et je pense que c'est à la bonne taille ! Je pense que si je retirais l'extension comme ce serait genre deux fois plus petit C'est vraiment pour les enfants ! Je pense peut-être certains d'entre vous Je pense que moi je ne suis pas très grand Mais malgré tout j'ai quand même des bras d'adulte Un petit adulte mais des bras d'adulte quand même Mais je pense que c'est pour des bras d'enfant De retirer l'extension Mais voilà donc on va y aller Ok alors jouez maintenant Allez 3, 2, 1 Hop ! Alors là la moto elle va s'envoler Ah vous ne l'avez peut-être jamais vu ces cinématiques Je ne l'ai jamais montré Je ne sais pas qu'on finit un Toycon En fait le Toycon il s'envole vers l'espace Quand vous jouez à la moto Toycon Maintenez le Toycon contre votre corps pour le stabiliser Oui 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 Je vais tout casser Je vais tout casser Ça c'est obligé Comment ça vérification du Toycon ? Oui ils sont déjà dedans Oui ? Ok Ah c'est bon Course numéro 1 D'accord Allez Attendez c'est là qu'on démarre le moteur Et ensuite Ah mais attendez mais What ? Eh mais je ne vois rien On peut changer de vue ? Ah ça c'est pour Ah non non Ah ! D'accord attendez Non 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 Je ne sais pas piloter Mais attendez mais c'est mal fichu Parce que c'est compliqué d'appuyer sur le bouton A là C'est quoi le bouton A ? Ah c'est pour changer de vue D'accord Ce n'est pas extrêmement utile en fait Bon allez on y va Oh là là Ce n'est pas fait pour moi Ce n'est pas fait pour moi Je vais trop vite là non ? Oh non c'est bon C'est bon C'est bon Et Mais c'est trop bien C'est stylé On tirait du Mario Kart Bon c'est pas aussi stylé qu'un Mario Kart Mais quand même c'est cool Mais pourquoi j'ai plus de turbo ? Bah tout à l'heure j'avais Ah voilà d'accord Là je fais une roue avant Mais je vais plus vite en roue avant c'est ça je pense Regardez Ouais c'est ça Ok Bon C'est mon premier record Ok Non mais c'est pas mal Je vous montre combien de circuits il va y avoir Mais j'ai vraiment peur de tout casser J'ai vraiment vraiment peur de tout casser Grand prix débutant Euh ok Écoutez on va finir le Grand Prix ensemble Et après je pense que Attendez Allez Euh ouais Ah non mais oui on va plus vite avec une roue avant Attendez mais Allez On fait une roue avant là Non 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 On fait quoi quand on tombe dans le vide ? Bah je suis mort Bah oui oui je suis mort Ok non 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 Faut que j'y arrive Faut que j'y arrive là What ? What ? Attendez c'est super chaud C'est super difficile D'ailleurs je suis pas sûr de bien le tenir Je vous dis j'ai jamais piloté de moto Aïe 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 Alors le premier circuit était facile Celui-là il est un petit peu moins Bon vas-y remets-moi Ok Allez Ouuuh Ça sert à rien Ok Faut peut-être que je ralentisse non ? Ah mais non Ah mais non Vous voyez ce qui se passe quand je ralentis Ouh là Oh là là je sais pas piloter Heureusement que j'ai pas le permis Heureusement que je conduis pas Parce que sinon J'en ferai des accidents Je suis sixième C'est nul Je suis trop mauvais En fait je vais peut-être pas vous faire une vidéo de plus Parce que je suis vraiment mauvais Ah mais Ça compte quand on se penche et tout C'est trop bien Ah mais là je suis sixième C'est nul ça par contre Ça c'est pas trop bien pour le coup Allez Mais en fait faut tourner et se pencher Ok Je comprends Je comprends Pourquoi j'ai plus de Ok bon Sixième Ça c'était nul Record Record Non c'était carrément nul Mais attendez Mais je peux quand même continuer Je dois recommencer Course finale Ok Bah je pense pas que je serai sur le podium Si Oh là là On va voir ça Je sais pas comment on fait le super départ Je le saurai peut-être un jour Mais au moment je ne sais pas Je m'étouffe Comment ça se fait Hé on va prendre l'aspiration Je suis déjà deuxième Mais attendez C'est que le début là C'est une ligne droite C'est facile une ligne droite Ok Allez Alors les amis C'est fun C'est vraiment fun Mais ça ne me donne pas envie De piloter une moto en vrai Je ne me ferai pas confiance Je ne me ferai pas confiance du tout Je monte très souvent en moto Surtout qu'en Thaïlande A Bangkok Et ben Genre il y a des taxis Comme en France Mais il y a des taxis motos Pour les petites distances En fait c'est des taxis motos C'est à dire que c'est Comme une taxi Sauf que c'est un conducteur de moto Et on monte derrière lui Et on avance Ou elle Enfin c'est plus souvent des lui Mais ça arrive soit des elle Et en fait Ouais je suis premier Et voilà Donc j'adore ça la moto Je trouve ça cool Malgré que ce serait dangereux Surtout que là-bas On ne porte pas de casque Il faut porter des casques C'est important Mais là Là J'aime bien jouer à la moto Mais je ne veux pas faire de la moto En vrai Je n'y aimerai pas Attendez On peut réessayer Euh Attendez Si je quitte Si je quitte Voyons voir Grand prix débutant Grand prix amateur Et grand prix expert Créez trois circuits Et concourez Dans votre propre grand prix Comment on fait ça Comment je fais là Non non Comment je fais pour créer des circuits Ouais Appuyez sur l'un des deux boutons Pour commencer C'est quoi la petite moto Je ne l'ai pas ça C'est peut-être un autre truc Qu'il faut que je construise Non non C'est ce bouton là Ok Et alors qu'est-ce que je fais là Ah d'accord C'est comme ça que je fais Et en fait là Je construis mon terrain Wouh J'arriverai jamais à le faire J'y arriverai jamais ce terrain Wouh Ah je ne peux pas revenir Sur là où j'étais D'accord Vas-y Je fais un terrain ultra difficile Genre un terrain Que je n'arriverai jamais à faire Wouh Attendez Descends plus vite là Je ne peux pas descendre plus vite Non il n'y arrive pas Il va ressembler à quoi mon terrain La création a échoué Mais comment ça, la création a échoué ? C'est quoi cette histoire ? Mais non ! Attendez, c'est parce que j'ai une limite, c'est ça ? Ah, j'ai une limite de terrain, d'accord. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut que... Ah, ok, en fait, d'accord, je comprends. En fait, il va y avoir une limite. Et quand j'arrive à la limite du terrain, ça boucle la boucle tout seul, c'est ça ? Ça doit être ça, en fait. D'accord. Donc pour l'instant, tout va bien. Vas-y. Allez, descends. Ok. Et comment, je peux pas, sinon, moi, l'arrêter moi-même ? Non ? Je suis pas très stable, là. Je suis pas très stable, je sais pas si vous voyez, mais... Non, je ne suis pas très très stable. Bon, je vais revenir moi-même à l'endroit où il faut. Enfin, je pense que c'est l'endroit où il faut. C'est ici, c'est ça ? Ouais, ça doit être ça. Ouh là, ouh là, ouh là. Ok. Circuit terminé. D'accord. Donc j'ai fait mon propre circuit. Appuyer sur l'un des deux boutons pour commencer. Non, non, on peut le sauvegarder. Il est bien, non ? Je pense, j'en sais rien, attendez. Et on a que deux vues ? Ah non, on a cette vue-là aussi ? Ah, mais c'est pas facile, celle-là. D'accord. Je préfère celle-là. Bon, alors, comment ils font pour être meilleurs que moi sur mon circuit ? C'est moi qui l'ai fait, hein. Attendez. Allez. J'arriverai jamais à les doubler. Je pourrais peut-être en doubler un, mais j'arriverai jamais à tous les doubler. Ah, ça me rappelle Didi Congressing sur DS. Sur Didi Congressing sur DS, on pouvait créer nos circuits aussi, c'était cool. Bon, c'était un petit peu bof, parce que je crois qu'on pouvait pas faire des hauteurs et tout, mais... Mais, enfin, en même temps, c'était l'époque, quoi. Enfin, pour l'époque, c'était pas mal. Ok. Allez. Et... Ah, faut que je sois premier sur mon circuit, là, hein. Vas-y. Bon, il y en a que deux à dépasser, là. Vas-y, roue avant. Ah, mais attendez, mais là, il y a un gros virage. Ouh là. Oh, oh, oh. Roue avant. Non ! Je suis deuxième. Mais attendez, c'est fini, là. Bon, je l'ai battu, mais c'est fini. Et après, je fais quoi, moi ? Attendez. Après, je dois aller sur pré-circuit, sauvegarder. Bah, quoi ? Comment ça ? Je dois finir combien de fois le circuit pour sauvegarder ? Je dois peut-être le finir deux fois, je sais pas. Tour d'essai. Attendez, mais il m'a dit à compter que j'ai réussi mon tour. Ouh là, ouh là, ouh là ! Je vais réessayer de terminer. Bah, en fait, non. J'avais juste à quitter, et c'est bon. D'accord. Et alors là, what ? Ah, mais il y a beaucoup de vitesse, là. Oh, ça va très vite. Ça va très vite. Et on peut mettre plus de tours que ça. Eh bah, écoutez, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo. Et je pense que demain, ce que je vais vous faire, c'est que je vais faire les trois Grand Prix, en fait. Peut-être en 400. En 600, c'est peut-être trop dur. Je vais réfléchir, je vais m'entraîner un peu. Donc, eh bien, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Nintendo Labo. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501